Retour sur le plateau, moi qui pensais déjà rentrer chez moi, donc on va parler de quelque chose qui est de plus en plus, j'allais dire, qui se met de plus en plus à la Réunion, c'est Structure, qui accompagne, qui participe à l'éducation, on voit ça d'un casement réunionnais. Christian Jalma, bonsoir. Salut, salut, bonsoir, ouais. Alors, quand on parle de Structure, combien de Structure vous avez ? En fait, moi, j'ai un projet de montée. Alors, juste avant, il ne va pas déroger à la règle, ce confinement, juste avant, ça s'est bien passé ? Le confinement, ouais, enfin, c'était fatigant parce qu'en fait, mon dos a fait mal. C'est-à-dire ? Mon dos a fait mal parce qu'en fait, moi, il travaille beaucoup. Moi, j'ai compris que parfois, travailler, c'est mieux, le repos est plus fatigant que le travail. – Ce n'est pas le repos, en fait, c'est le stress. Le stress que génère le repos, le stress se répercute sur le corps, et c'est vrai que le stress fait mal à un moment donné. On sent même les nerfs, parfois, qui ne sont pas contents. – Justement, maintenant, je me suis content d'être dehors. – Et pendant ce confinement, quoi, Christian Jama, l'a réfléchi, l'a mis en place ? Comment il dit qu'il faut vivre avec ce virus ? Comment on voit ça ? – En fait, l'idée du virus, d'abord, ce virus, ça soit un fouet tous les 100 ans. Normalement, même ça, le virus existe depuis longtemps. Enfin, mais pas spécialiste, hein. Mais moi, mes devines, par rapport à mon travail sur les mythes, ce virus, ça, est là depuis longtemps, longtemps avant l'homme. Et il sera là après l'homme aussi. Donc, c'est quelque chose qui arrive, mais dommage pour les morts. Je respecte les gens qui sont morts, tout ça. Mais le virus, il est là. Et il sera encore là, peut-être encore dans son temps. – Donc, il faudra vivre avec. – Oui, avec. – Mais reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Et justement, on parlait d'éducation aujourd'hui. Alors, où, Christian Jama, conduit deux projets ? Enfin, on va en mettre en place deux projets. – Voilà, ce projet existe depuis longtemps. Ça fait au moins dix années qu'on nous réfléchit dessus. Parce que les choses simples sont compliquées. Ça nous connaît bien. Parfois, dire bonjour à quelqu'un est compliqué. Alors que c'est simple de dire bonjour à quelqu'un. Un jour, on me rentre dans l'Assemblée, dans les mêmes, dit bonjour à tout le monde. Deux-mêmes ne répondent pas. Pourtant, c'est simple de dire bonjour. Donc, ça fait au moins dix années, à moins que Nolin Ferrat, qui sera là dans ce projet-là, nous avons l'intention de monter deux écoles qui vont faire la transmission des savoirs des nénènes. Parce qu'il y a quelque chose d'ici à la Réunion qui existe. Il existe un savoir, mais que les gens ne portent pas attention, qu'il est près des autres. Et nous, on est bien dans ce que nous l'avons appris dans le monde, ce que moi, on m'a appris, que les choses que nous y aiment, les près de nous, et nous ne le voient pas. Et nous cherchons ailleurs les choses que nous y aiment. Et cette chose n'est pas forcément ailleurs. Il est toujours près, près de nous. Mais souvent, on ne le voit pas. – Oui, mais la question, et malheureusement, c'est toujours le même problème. On voit toujours ce qui est loin, enfin, on veut toujours ce qui est loin, et on néglige ce qui est prêt. Mais Christian, la question, c'est que, comment d'abord faire prendre conscience aux réunionnais que sur cette île-là, il y en a tout ce que ça a besoin ? Parce que c'est une question d'éducation aussi. – Non, mais seulement parce qu'il y a deux éducations ici. Enfin, deux éducations. Il y a l'école française qui nous dit que l'histoire de France, c'est bon pour nous. Peut-être c'est bon pour avoir un travail. Mais l'autre éducation qu'il manque à nous, c'est le côté historique, histoire, l'imaginaire, l'amour, la spiritualité. Ça, c'est bon pour notre tête. Et quand, ou peut-être, il ne marche pas bien, ou de quoi il ne marche pas bien, c'est-à-dire le travail ne marche pas bien. Mais quand il y a un proverbe, quelqu'un a dit un proverbe, trouve-toi un travail que tu aimes et jamais plus tu ne travailleras. Donc, aime ce que nous y aimes et jamais plus nous y aimera autre chose. – Mais notre éducation a été faite en fonction d'un modèle qu'on essaye de changer. Alors, comment faire pour qu'on arrive à changer le modèle et comment faire pour que, mais finalement, nous y aimes ce que l'on nous fait. – Le modèle, l'école française, elle n'est qu'un contrat. C'est-à-dire, il y a un diplôme… – Ce n'est pas seulement l'école, c'est tout un système d'éducation, de conditionnement aussi. Le problème, c'est qu'on nous dit, il faut être comme ça, alors que derrière, nos racines, ils mènent à nous vers autre chose. – Un exemple concret. – À l'école, la bonne société, c'était française, la bonne société française, on mange avec la main, on mange avec une cuillère. Or, on mange avec la main, on mange avec une cuillère, ce n'est pas la même signification. On mange avec la main, c'est-à-dire, on met un thème avec mon plat, avec mon riz, marcher à pied, par exemple, mettre tousse la terre, on met le soulier. Parce que soulier, on est civilisé, sans soulier, pas civilisé. Or, moi, on m'habitue à quelque chose, et l'autre me montre une autre façon d'agir. Et pas forcément bien pour moi. – Et il est vrai que marcher sans pied, marcher pieds nus, si on accepte ce que faisait Raymond Tangatchi sur les marathons, on était rarement pieds nus. On avait des savates, on avait des bottes, on avait des chaussures. Et c'est vrai que ça nous, on se coupait de la relation avec la terre. Parce que poser son pied dans la terre, c'est aussi du bien-être. – Bien sûr, parce qu'actuellement, nous, la Réunion, depuis en 81, disons depuis en 63, quand Debré va faire construire les immeubles, enfin, si Debré va faire construire, parce que c'est la CIDA qui vient à la Réunion, je ne sais pas si CIDA est venue par lui-même ou c'est Debré qui l'a fait venir. En tout cas, l'immeuble va construire. Mais les immeubles, le béton n'est pas bon pour le Réunionnais. Parce que le béton n'est pas social, le béton n'est pas culturel. On n'a pas un rapport de la vie avec un béton. Le béton, il t'oblige à payer un loyer. Le béton t'oblige à payer l'électricité, à payer l'eau. Il te met dans des contraintes, beaucoup de contraintes et de stress. Alors que la petite case en tol, la petite case à terre, on n'a pas toutes ces contraintes-là. Il faut retrouver, justement, le projet de notre école, retrouver un certain temps qu'on dit longtemps. On connaît bien qu'ici, la Réunion, le temps longtemps n'est pas si longtemps que ça. Pour certains, c'est 1960, pour d'autres, c'est 94. Pour d'autres, c'est 1948. Parce qu'en 1948, il y a un cyclone. Et le temps longtemps ne dépasse pas 1848. C'est-à-dire, après 1848, c'est le noir total ou le blanc total. C'est-à-dire, les gens ne rentrent pas parce que c'est trop, 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 trop loin. Donc, il faut nous retrouver à un certain temps longtemps. Et ce temps longtemps, il n'a jamais été arrêté. Il est toujours en action. Mais sauf la société, il nous guide dans la super consommation, le super stress. Et notre travail, à moins que Nolim Ferra, ces deux écoles, justement, c'est pour enlever ce stress, cette violence que la société nous mène face à face. Moi, avec Nolim Ferra, les deux écoles, n'est pas là pour contrer, enfin, pour être en parallèle avec une société. Non. Nous, 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 totalement différents. pour être en parallèle avec quelque chose, nous sommes là pour apprendre quelque chose qui existe depuis longtemps et qui continue. Et que les gens, ils ont oublié où leurs yeux sont ailleurs, où leur cœur ne bat plus. c'est ça qu'il faut que nous retrouvons. Retrouvons l'énergie, l'énergie d'une certaine époque. Parce que le passé est mieux que le présent. Moi, je peux le... L'école va prouver ça, l'école, aux autres. Le passé est mieux que le présent parce que, Sous-Viao, peut-être, on a déjà parlé de ça dans certaines émissions, pour comprendre mon présent, il faut que je comprends mon passé. Et mon passé m'amène d'abord vers un futur. Et de ce futur, maintenant, je le comprends, je veux quelque chose de futur, il faut que je revienne dans mon présent pour l'analyser, le construire et repartir maintenant vers le futur. C'est ça le schéma que moi, dans l'école, on va essayer d'amener les personnes. Christian, j'aimerais, cette temporalité, elle est aussi en nous ? Parce qu'on sait que nous avons en nous nos... j'allais dire, tout ce que nos ancêtres nous ont laissé comme émotions, comme cellules, parce que nous héritons aussi de ça, il y a déjà ça à régler. Parce que ce qui n'a pas été réglé par nos ancêtres, on doit essayer d'en régler moins, ne serait-ce qu'une partie. Justement, l'école Poc-Poc-Ninen et l'école Vanila-Galifera va dire aux autres que nous sommes des ancêtres. Nous n'avons pas des ancêtres, nous sommes des ancêtres. C'est ça notre culture à nous. Nous sommes ancêtres de l'homme. Nous sommes ancêtres de la vie, ancêtres de l'expansion de la vie de l'homme même. Parce qu'on sait que la culture indienne, la culture asiatique, parce qu'il y a les Indiens, il y a les Chinois, mais aussi la culture africaine qui est également en nous, ça fait quand même beaucoup de choses à gérer que l'individu ne prend pas le temps de comprendre. À La Réunion, justement, la transmission est difficile parce qu'en fait, nous sommes devenus des métisses. Et ça va se compliquer encore plus encore. Oui, mais ça n'a fait que se compliquer parce que le métissage, ça a commencé depuis longtemps et ça continue. Oui, mais il y a un métissage où c'est accepté un certain temps. Mais ça fait x temps, je ne sais pas combien de temps, je ne suis pas sociologue, mais ça fait au moins dix ans depuis que le mot comore, enfin comore des autres, apparu, c'est-à-dire ce métissage, il est en train de se divertifier en d'autres idées. C'est-à-dire, le métissage doit être ensemble. Le métissage n'est pas séparation. Or, actuellement, à La Réunion, il y a une grande séparation entre le métisse et lui-même envers les autres. C'est-à-dire, le métissage, il faut l'accepter que nous avons le grand-père du monde en nous. Justement, on a l'occasion de présenter mon chemise. Peut-être qu'on l'a déjà présenté ici, mais tu ne me connais pas, je m'en ai déjà parlé. Ça, c'est un métisse, une chemise du métissage. C'est volontaire ? C'est volontaire. C'est-à-dire, je veux montrer mon métissage. D'accord. Alors que d'autres ne montrent pas, mais contredit le métissage. C'est leur choix. Mais sauf que, si quelqu'un refuse que dans son ancestralité, il y a des noirs, en guillemets, qui sont l'ancêtre, donc tu n'es pas métisse. Le mot métisse est précis, chaque mot est précis. J'aime bien dire que les mots sont vivants. Quand je dis je t'aime à quelqu'un, c'est la personne sourit. Le mot l'a fait vivre. Le mot métisse, ça veut dire que j'ai des ancêtres du monde en moi. Donc, mon chemise là, ici il y a un grand manche, ici il y a un petit manche, et certains me disent qui est plus fort là-dedans, qui est plus fort ? Je dis personne n'est fort là. Nous sommes ensemble. C'est ça le métissage. – Oui, mais il y a aussi à La Réunion, c'est quelque chose qui grandit, le métissage. Les gens se rencontrent, se marient, font des enfants, et ça n'arrête pas. Et il y a de plus en plus de communautés qui arrivent à La Réunion. Le métissage ne s'assure de grandir d'un point de vue purement biologique. C'est bon pour le corps, parce que ça renforce les systèmes immunitaires, ça renforce le corps. Mais il y a quand même des gens qui ne sont pas pour. – Oui, ils ne sont pas pour, parce qu'en fait, le métissage, à un moment donné, devient fardeau. Et ce fardeau-là, c'est qu'il y a tellement d'ancêtres qu'on peut prendre la part de l'ancêtre hindou, l'ancêtre chinois, l'ancêtre arabe, l'ancêtre oreille, l'ancêtre créole, enfin l'ancêtre, tous les ancêtres qui existent, africains. Et il faut prendre un part de l'histoire de chaque ancêtre. Et ça, si tu es paresseux, si tu es paresseux, tu refuses de porter ça, ça devient fardeau. Alors l'école Poc-Poc, elle pourrait dire, ce n'est pas un fardeau. Mais on ne va pas prendre toute l'histoire de tous nos ancêtres. On prend la part qui nous rend service. Ça s'appelle en français acculturation. C'est-à-dire, je prends dans la culture de l'autre, de mon ancêtre, qu'est-ce qui me rend service, qu'est-ce qui me fait vivre avec lui ? Mais pas de tout prendre, toute l'histoire. – Oui, mais il y a certains ancêtres à qui on ne fait pas attention qui se manifestent quand même. – Oui, mais ça, maintenant, ça, ça s'appelle de la spiritualité. On appelle ça des gens qui ont l'esprit, qui attrapent l'esprit. Il y en a beaucoup ici, on fait des cabars pour ça, on fait des cabars pour les morts, des services cabarets. Mais pour l'instant, le Colpoc-Portienel, le Colpoc-Vanina, n'est pas dans le service cabarets. Le service cabarets, vraiment, c'est très, pas spécial, le mot est vilain, mais c'est un entretien direct avec la mort, que la mort n'est pas la mort. Ce qui a disparu vit toujours en nous. C'est l'égyptien, c'est pour ça, les égyptiens, ils font des momies, parce qu'en fait, ils ne m'y a pas, ils attendent à un moment donné pour revivre, pour ressusciter. Donc, l'histoire que l'école Colpoc-Vanina et Valina Galifera veulent mettre en place, veulent transmettre aux autres, ce n'est pas difficile, mais c'est tellement simple que c'est compliqué. Ça, c'est une parole du début. Mais l'école Poc-Poc, qu'est-ce qu'il veut transmettre de manière générale ? En fait, on veut transmettre une seule chose, claire et nette. Il faut que, moi, quand je dis il faut, je n'ai pas de dictateur, mais c'est une expression, il faut que nous reprenons le passé, pas le futur, ni le présent, le passé, parce qu'en fait, nous voulons, les deux écoles, voulons contrer la violence sociale qui existe ici. Parce que si nous restons sans imaginaire, sans passé, sans histoire, sans spiritualité, nous sommes toujours stressés. Et la violence dans les maisons se multiplie. Aujourd'hui, on a bien vu qu'il y a beaucoup de femmes qui sont battues ici. Battues ? Il y a beaucoup qui sont tuées. Mais l'école Poc-Poc ne va pas parler de ces femmes-là, mais va parler de ces femmes-là à travers Vanina Gallifera, qui a été assassinée il y a deux ans de ça. Parce que les associations qui défendent les femmes battues, c'est leur part de travail, les associations, mais nous, on va être discrets, mais on va en parler. Souvent, on dit cette phrase, la personne qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir. Comment permettre aux réunionnais de toutes les communautés de comprendre que leurs racines sont à Madagascar, en Inde, en Chine, en Afrique, en France métropolitaine, en Europe, et que, malgré tout, s'ils sont nés à la Réunion, qu'ils sont réunionnais, c'est une autre façon d'être. Parce que c'est ça, au fait, aujourd'hui, qui pose un problème. Avec toutes ces racines qui sont en nous, le fait d'être perturbé, d'être troublé, de ne plus savoir s'il faut aller vers ça, d'attendre vers autre chose, d'être plus catholique, d'être plus, comment dire ça, indien ou chinois, on peut comprendre aujourd'hui pourquoi le peuple réunionnais a aussi des difficultés parfois à avoir trouvé un équilibre. Justement, l'équilibre, ça veut dire qu'il y a une balance. La Réunion, je trouve, c'est une balance. Il y a quelque chose qui est plus fort que l'autre. Les racines, il faut apprendre à connaître où vont les racines. Et pour apprendre à connaître où vont les racines, il faut connaître le nom de l'arbre. Un exemple, moi, je fais un travail avec les enfants, ils m'amènent les enfants dans les quartiers et les enfants ne connaissent pas le nom des arbres, des brissons, des fleurs qui poussent dans le quartier. Donc, ils cassent. Ils cassent. Mais après, je fais un travail avec eux, je leur donne le nom. En fait, l'environnement a changé. L'enfant est plus en lien avec chaque arbuste, ça devient son ami. Mais quand tu ne connais pas le nom, c'est un étranger. Dans ton quartier, tu passes, il y a beaucoup d'arbres, c'est des autres étrangers, tu t'es sans seul. Mais quand tu connais le nom de chaque arbre, tu crées le lien avec toi-même et avec ton environnement. Donc, ce que nous, nous allons transmettre, c'est la transmission du lien avec le passé. Uniquement le passé, c'est-à-dire, c'est le passé qui doit résoudre notre souci de cœur, de tête. Les psychogénéalogistes parlent de transmission intergénérationnelle. On n'a pas su écouter nos grands-parents, nos aïeux, on n'a pas su comprendre ce qu'ils essayent de nous dire ? Non, je ne pense pas ce qu'on n'a pas su. Nos grands mounes, il y en a beaucoup de grands mounes qui, justement, on parle du temps passé, un temps passé qui n'est pas si loin. Il y a beaucoup qui refusent de parler de le passé parce que le passé était beaucoup de souffrance. Même le bonheur, il ne parle pas. C'est-à-dire, ils veulent dire qu'à leur enfant, avance, il ne faut pas que mon malheur, mon bonheur ait un poids pour toi. Un exemple, j'ai fait une recherche sur Kankalys. Kankalys, où ça, il va l'avoir. Alors, je pose question à quelqu'un, je lui ai dit, raconte-moi aujourd'hui comment tu vis, est-ce que tu es bien ? Il me dit, monsieur, je n'ai rien à vous dire. J'ai mon tichat, j'ai mon jardin, je n'ai rien à vous dire. Donc, les gens croient que le passé est un malheur. Non, c'est le malheur qui grandit. Peut-être parce que le passé qu'on leur a présenté ou ce qu'ont vécu leurs parents, leurs grands-parents, ce n'est pas un bonheur à montrer. Montrable, je veux dire, voilà justement, un bonheur montrable, transmettrable. Donc, ces gens ne transmet pas forcément ce qu'ils ont vécu. Or, ce qu'ils ont vécu, toute situation qu'on a vécue est nécessaire à la vie. Parce que même si tu es le malheur, tu m'enseignes à sortir dedans, tu m'enseignes à l'éviter. Mais en ne parlant pas, tu ne m'enseignes pas. Donc, peut-être que je fais la même erreur. La parole est très importante, la parole. Même pour dire, bon, mon enfant, les fruits que les autres te disent les fruits longtemps, ce ne sont pas des fruits longtemps, ce sont des fruits qu'il faut manger. Oui, ça c'est un paradoxe, les fruits longtemps. Non, ce sont des fruits qui poussent aujourd'hui, donc ce sont des fruits d'aujourd'hui. Mais on les mangeait seulement avant. Aujourd'hui, on a changé, on mange ce qu'il y a dans les grandes surfaces, les oranges, les poires, les pommes, on ne mange plus le mambolo, on ne mange plus le chamalak, on ne mange plus le bilan-bi. Parce que c'est un autre problème encore, dont on va parler dans l'école. Ces fruits dont on achète, on mange, ce sont des fruits commerciaux. Donc ce sont des fruits qui coûtent de l'argent, donc on montre que je suis intégré dans la société. Donc je mange, j'achète ce que je mange. Donc si j'achète un fruit, enfin je casse un fruit gratuitement, dehors, je n'ai pas d'argent, c'est un signe où je suis pauvre ou je suis autre. Et où je suis comme mes parents d'avant parce que mes parents ont mangé ça aussi. Et ça fait peur parce qu'en fait tu deviens aussi indépendant. C'est-à-dire tu montres une espèce d'indépendance, je n'entre pas dans le score. Enfin score, j'ai dit n'importe quel mot. Je n'entre pas, donc je crasse ici, donc ça montre que j'ai un autre pensé. Une autre façon d'être. Et ça, c'est cette façon que les autres nous voient et qu'il y a beaucoup de renonés qui refusent. Pas seulement que les autres nous voient, la façon aussi que nous on se voit. Ça aussi ça compte. Parce que marcher pieds nus, ça fait pauvre. Ça fait longtemps. Ça fait le vieux grand monde d'avant avec son petit, sa petite vie, sa petite vie, son petite monnaie qui va s'agir sur son petit cadre-homme et qui passe devant la porte. C'est ça qu'on voit tout le temps. Mais voilà, moi, maintenant, on parle de mes cheveux. Tu vois, mes cheveux, c'est un peu tôt, un peu papouillé. Il n'est pas ça en français, en broussaille. Ça, c'est fait ce point. Moi, je ne peins pas mes cheveux. Il y a une raison à ça, une raison de la transmission. C'est-à-dire, si vous mettez moi là, à Paris, à Paris, il me l'inclose au char. Il me l'inclose au char. Mais maintenant, en Afrique ou en Madagascar, je suis un chef de village. D'accord. Tu vois, c'est sur la société, ton image, il te dicte ta façon d'être. En France, je suis un clochard. En Afrique ou en Madagascar, je suis un chef de village. Parce qu'en fait, quand je passe de la rue, beaucoup de personnes qui connaissent le code du cheveu, ils ne voient pas mes cheveux mal peignés. D'accord. Ils voient que j'ai quelque chose à dire. Et justement, ce quelque chose qu'on a à dire aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on pourra dire et est-ce qu'on sera entendu et compris ? Notre souci à nous n'est pas que qu'on soit entendu ou compris. Il faut que moi-même il me fasse un travail de transmission. Ça, c'est mon but. Le but de beaucoup de personnes. D'accord. Nous faisons un travail de transmission. Ceux qui entendent, entendent. Ceux qui n'entend pas, n'entendent pas. Ça s'appelle l'expansion de la vie. Nous ne sommes pas dans le côté identitaire, ni le côté culturel, ni le côté du culte, ni le côté religion. Nous sommes dans la transmission. Ceux qui entend, entendent. Ceux qui n'entend pas, n'entendent pas. Mais c'est sûr que certains entendront. Et même qu'ils ne viendront pas, mais ils sauront qu'il y a quelque chose qui les attend, qui sont là. Et un jour, quand ils seront à terre, ils n'auront plus d'argent, ils viendront. D'accord. Écoutez, on va nous voir un petit peu comment ça se passe. De toute façon, on aura l'occasion de revoir Christian Gellemain sur ce plateau pour parler de ces deux écoles. On essaiera de voir un petit peu. On va aussi suivre un petit peu dans le contenu ce qu'il apporte aux autres. On aura l'occasion de voir ses vidéos. donc ça sera l'occasion de faire en sorte de suivre un petit peu et de voir s'il arrive à lui à mettre en place ce cheminement pour que le réunionnais arrive à se relier à son passé et à se sentir un peu mieux. C'est ça, je pense, l'objectif aussi. Et il me donne des pok pok à tous les gens qui nous ont regardés. J'aimerais bien l'avoir d'ailleurs. Merci Christian Gellemain. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François. Merci Alain. À bientôt. Sous-titrage ST' 501